Musique Bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous allez fêter la Saint-Patrick, en tout cas moi ça va être le cas. Je me suis donc habillée tout en vert pour l'occasion, mis également des petites boucles d'oreille verte, des petits bracelets verts et j'ai fait un maquillage tout vert aussi. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, je vous montre dans la vidéo qui arrive. Appliquez un fard crème doré sur l'ensemble de la paupière mobile, en insistant sur le coin interne de l'œil, mais également au ras des cils, jusqu'à un tiers de votre œil. Un, deux et trois. Avec ce qu'il reste sur votre pinceau, illuminez votre arc-à-de-sourcilière. Avec un pigment vert ou une ombre à paupières vert clair, appliquez-en sur un tiers de votre œil, ainsi que sur la partie non mobile de l'œil. Avec un vert bien plus foncé, faites un trait sur la paupière non mobile et estompez vers l'intérieur de l'œil pour que les deux verres se mélangent. Procédez de même sur la paupière mobile. Pensez à estomper correctement pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Avec un crayon vert suffisamment pigmenté, passez-le au ras de vos cils, jusqu'aux deux tiers de votre œil, pour joindre le doré que nous avons réalisé précédemment. Avec l'ombre à paupières vert foncé utilisé précédemment, soulignez le ras de vos cils et le crayon vert, pour que votre œil ait bien plus de profondeur. Pour un look plus marqué, utilisez un pinceau fin et une ombre à paupières foncée, et passez-le juste au creux de votre paupière pour bien montrer sa démarcation. Appliquez ensuite votre eyeliner, comme à votre habitude. Comme toujours me concernant, ce sera avec un cat eye. Appliquez également un trait horizontal à votre œil, pour un look un petit peu différent, sachant que ce n'est pas tous les jours la Saint-Patrick. Pour finir avec la poudre, époussez tout ce qui aurait pu tomber. Accentuez votre regard avec du mascara sur les cils du bas, mais également sur ceux du haut. Ensuite, passons au blush. Chez moi, il sera liquide, que l'on applique en tapotant, pour un effet très naturel, et un petit peu de gloss, juste irisé, non coloré. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Vers l'intérieur, prenez un pinceau mélangeur de forme connu comme celui-ci, et estompez par des mouvements de va-et-vient, les couleurs. Alors si vous trouvez que ça fait trop dur, prenez une petite brosse, et broussez vos sourcils pour estomper l'effet. Rajoutez la dose nécessaire, pour que l'effet vous convienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada